Aujourd'hui, on va vous montrer comment moudre des épices. Moi, je préfère le mortier en granit. Mais ça, ça marche très bien aussi. OK, mais ça, c'est plus beau. OK, on va décider. Moi, je vais moudre avec mon tour. Regarde, on va voir faire une course, tiens. Allez! Alors, commence quand tu veux, hein! Attends à quoi! Voilà! Voilà quoi? Fini avant toi! Non, non, je suis désolée parce que c'est même pas propre, mon affaire. OK, on met un petit peu de gros sel. Oui. Puis, on fait tourner la machine. Et ça, ça récure bien partout. À ce moment-là, le moulin, il est propre. Il n'y a pas d'odeur pour la prochaine fois. Mais c'est long, ton affaire! Tu triches pour ça! Je ne vais pas tricher, je vais juste gagner, voilà! Regarde toi, le sel, on peut s'en servir pour le sel. Ça, c'est vrai! Pour la cuisine, vous le jetez. Puis, la texture, là, moi, on a une belle texture. Ce n'est pas fin, fin, fin. Puis, j'aime ça que moi, quand les épices... Il y a des petits morceaux, ça fait des... Mais on a le choix. C'est ça qui est plaisant. C'est qu'on peut décider exactement le genre de texture. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir une peau de fille. Absolument pas. De toute façon, j'ai gagné. C'est ça qui compte vraiment dans la vie, quoi. OK. ...